Ok, j'ai fermé tout dans Photoshop et là je vais ré-ouvrir mon fichier PSD avec la séquence recadrée. Et je vais essayer d'exporter avec moins d'images parce que ça risque d'être un peu lourd du 30 images secondes. On n'a pas besoin d'autant, peut-être que du 12 images secondes suffirait. Donc, fichier exportation, rendu vidéo. Alors ici, je vais prendre du 12 images secondes. Si vous voulez modifier la taille du document, pensez bien à faire ça de manière proportionnée. Donc, si vous mettez 320 ici, mettez 180 ici. Mais bon, c'est déjà petit, 643, 360, donc je vais prendre comme ça. Donc, 12 images secondes, ça va quand même faire quasiment 3 fois moins lourd. Mais attention, il faut l'envoyer dans un dossier différent. Donc, je sélectionne un dossier différent, sinon tout va se mélanger. Je crée donc à côté du dossier export01. Je vais faire un dossier export02. Donc, couche alpha directe sans cache pour avoir la transparence. rendu. Ça va déjà plus vite. Bien. Donc, dans le dossier export01, j'avais 80 images. Dans le dossier export02, j'en ai 32. Donc, c'est quand même plus léger. Voyons un peu ce que ça donne quand j'ouvre cette séquence d'images 0,2. Voilà, je vais indiquer que c'est du 12 images secondes, sinon la vitesse ne sera pas bonne. Si je l'ouvre en tant qu'image à 30 images secondes. Voilà, voilà. Ça me paraît quand même rapide. Vu que c'est des séquences d'images, ça va être difficile ici. Vous avez juste caché quelques heures, en fait.